Ce qui s'est passé le 5 septembre, les conditions dans lesquelles cela s'est passé et ce que nous vivons aujourd'hui, cela nous amène à dire Dougoula Gerantako. Vive le FDG ! Vive la Sainte-Louda Lengalo ! Victoire à l'UFTG ! La nation nationale des fédérations de l'intérieur était en mission au niveau des structures à la base avec pour seul objectif la remobilisation des militants dans la perspective du renforcement des actifs démocratiques et de l'état de droit qui passent inéluctablement par la reprise des manifestations sur les voies et places publiques aujourd'hui. Parce que pendant 8 mois, pendant 9 mois, comme nous l'avions dit ici, Codonondare à Codonondare, nous sommes arrivés à la conclusion que le CNRD est devenu un courant politique pour ne pas dire un parti politique. À lieu et à place des acteurs politiques, ils sont dans des velléités claires de rester au pouvoir aussi longtemps que l'ASO peut se faire et de se substituer à eux-mêmes. Et donc, quand nous avons suivi tous les actes posés par le CNRD, notamment les violations récurrentes de la sorte de la transition, que ce soit pendant la mise en place du CNT, que ce soit pour la mise en place d'un cadre de concertation à lieu et à place du cadre de dialogue que nous avons réclamé conformément à l'article 77, que ce soit le fait de ramener la validation de ce que moi j'ai appelé une bêtise, les 39 mois, ramener à 36 mois au niveau du Conseil National de Transition qui n'avait ni la qualité ni les compétences selon la sorte de le faire, nous sommes arrivés à une conclusion comme quoi avec le CNRD, l'affrontement avec le peuple de Guinée, inévitable. C'est évident. C'est évident. Néné Ossou l'a dit, nous avons adhéré à des déclarations, nous avons adhéré à des communications, nous avons adhéré à ce que nous avions pensé être la conviction intime et profonde du colonel du 5 décembre avec ses amis de force spéciale. Mais aujourd'hui, le constat est amer, le constat est regrettable. en lieu et place d'une transition politique, ils veulent nous servir, ils veulent nous narguer, ils veulent se maintenir au pouvoir. Au niveau de l'intérieur du pays, dans un premier temps, M. Abdoulayeba, Dr Ismaël Ducouré et moi-même, au nom du président et de la direction nationale, avons rencontré les militants, les responsables et les sympathisants du parti. nous avons conféré avec les responsables et les militants, nous leur avons expliqué la situation sociopolitique actuelle du pays, nous leur avons félicité et remercié pour la constance dont ils ont fait preuve, mais également pour la capacité de résilience pendant les périodes sombres de la lutte contre la dictature de M. Alpha Condé. Nous leur avons rappelé que si la direction nationale existe, si l'IFDG tient sur ses deux pieds, c'est grâce aux militants et sympathisants des comités de base, des sections, mais également des fédérations. Nous leur avons transmis les salutations du président. Alors, conjuguez avec moi le verbe manifester au futur, parce que c'est dans trois ou quatre jours ou dans une semaine ou dans un mois. Je, tu, nous, vous, nous, alors nous manifesterons sur les voies et places publiques. Que cela soit su et entendu, M. le vice-président, c'est que les militants et les responsables nous ont également demandé. C'est la question de la cuisine interne, M. le vice-président. Les militants nous ont dit qu'à l'IFDG, il n'y a pas un pied d'erreur et un pied de dame. Les responsables nous ont dit qu'à l'IFDG, un pied d'erreur, un pied d'erreur, c'est carrément... C'est carrément... C'est carrément... C'est carrément... Alors, les militants et les responsables, M. le vice-président, parce que nous avons des défis importants à affronter dehors. Ils nous demandent de vous demander de régler cette question interne. Pour eux, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément dehors. Et je terminerai par dire ceci. Je terminerai par dire ceci au CNRD. Il y a une adage qui dit que naturellement, le bébé ne se prouve pas de jouer avec les scènes de sa mère. C'est naturel. Il tète. Mais le bébé ne touche jamais les pantalons de son père. Que cela soit su et entendu par le CNRD, celui de l'indialo, c'est le futur président de la République de Guinée. Celui de l'indialo, ce n'est pas un jouet. Celui de l'indialo, ce n'est pas un jouet. Celui de l'indialo, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. Celui de l'indialo, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. Celui de l'indialo, ce n'est pas un jouet. C'est Luda Lendjalo, c'est celui qui a sacrifié sa vie pendant plus de 15 ans pour l'état de droit et la démocratie dans notre pays. C'est Luda Lendjalo, c'est celui qui a essuyé des tirs à balles royales sur son véhicule qui a failli perdre la vie, qui a été persécuté par le CNDD, persécuté par le RPG, persécuté pendant plus de 15 ans pour qu'arrive enfin le CNRD. Nous ne pardonnerons pas et nous ne tolérons pas ses actions. Que ça s'adresse au CNRD. Nous sommes tous des Guinéens. Au même titre, nous sommes tous des Guinéens. On ne peut pas venir après que nous ayons mené un combat pendant plus de 11 ans pour mettre le dictateur et la dictature à terre, prendre le pouvoir par les armes et vouloir manquer du respect à l'UFDG. Non, nous ne l'accepterons pas. Nous allons faire en sorte que le CNRD respecte l'UFDG et respecte le peuple de Guinée. Mais oui, moi, je me suis déclencuté par le CNRD. L'occasion m'est donnée d'apporter mon grain de sel à la contribution politique de mes collègues qui viennent de parler. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'UFDG est un marché. L'UFDG n'est pas Nyangama, n'est pas Wambélé, l'UFDG n'est pas Madina, l'UFDG est une institution politique. Que cela soit rappelé à ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors et que les deux pieds seront dehors. L'UFDG est régie par des statuts et règlements qui sont sur Google. Nous ne sommes contre personne, mais dans la vie, il faut choisir. On ne peut pas être de l'UFDG et être du CNRD et que cela soit accepté. Deuxième volet, c'est ce qui prévaut dans ce pays. Les intervenants ont bien rappelé d'où on vient, où nous en sommes et où nous allons. Le bon boulot du CNRD a été félicité, a été ovationné, a été accepté, a été accompagné par l'UFDG et par l'ANAD et tous les Baudinéens contre le régime de M. Fakondé et son système. Je dis bien le bon boulot. Aujourd'hui, on est en train d'assister à l'exécution du sale boulot, comme certains l'ont dit. L'UFDG va féliciter le bon boulot, mais l'UFDG ne va pas accompagner le sale boulot. Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Donc, soyez mobilisés, soyez préparés. Nous avons un régime démocratique à installer dans ce pays. C'est pourquoi nous avons perdu des centaines de jeunes, de femmes, de sages. Et pour ce faire, ce sont des combattants de la démocratie. Je vais vous demander humblement, avec la permission de notre direction nationale, de vous lever et d'accorder une petite minute à ces victimes de la démocratie. Je vous en prie. Venez. Je vous remercie. Ne les oublions pas. Ils sont des centaines de morts en forêt, en Haute-Guinée, au Fouta et surtout en Basse-Guinée, ici à Conakry. Et parmi lesquels, notre cher regretté, Roger Bamba. Roger Bamba a été accusé, comme des milliers de Guinéais, d'être contre le régime. Non, Roger Bamba était contre le système antidémocratique de Alpha Condé. Personne n'aime. Il a laissé une femme et deux petits-enfants. Donc, voici ce que le CNRD est en train de servir. Le CNRD devait être accompagné par nous, la classe politique, et surtout l'UFD de la NAD. Je vais rappeler ici quelque chose qu'ils savent. Si Al-Hadisselou, notre bien-être président, la NAD et nos responsables, avaient réclamé notre victoire le 5 septembre, est-ce que vous alliez sortir ? Alliez-vous sortir pour réclamé votre victoire ? Voilà. Il faut rappeler cela. C'est l'UFDG qui a gagné les élections, le 10 octobre. Donc, la transition est devenue aujourd'hui une transition nationale. Le CNRD a abusé de la confiance des Guénéens. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave de mentir, de manipuler un peuple, car la Guinée est debout, la Guinée veut la démocratie. Je vais finir en concluant ceci. Nous sommes déterminés, derrière notre président, derrière la direction nationale, à instaurer dans ce pays une démocratie réelle. Oui ou non ? Oui ou non ? Oui. Donc, soyez mobilisés. Est-ce que vous êtes prêts à manifester pour réclamer les élections ? Oui ou non ? Oui ou non ? Donc, voilà ce que le président et la direction, n'est-ce pas, nous ont chargé de dire. Soyez mobilisés, le jour où la direction nationale et le groupe des 58, d'ailleurs, aujourd'hui qui a plus de 100 partis politiques, plus la NAD, demandera ce que nous sortions pour montrer au CNRD que la Guinée n'est pas une propriété privée familiale. La Guinée est un pays qui appartient aux Guénéens et aux Guénéennes. Que la haute Guinée soit prête, que la basse Guinée soit prête, que la Guinée forestière soit prête, que la moyenne Guinée soit prête. Nous allons décider, le moment venu, de manifester et de demander à ce que la démocratie dans ce pays soit respectée. Merci pour la mobilisation, merci pour l'écoute, bon week-end, merci bien.